Donc je suis Marjorie Gauchier, je suis la bibliothécaire soutien aux droits d'auteur. Donc vous savez que vous avez votre bibliothécaire disciplinaire qui est Christiane. Pour toutes les questions, vous passez par Christiane et en général, quand Christiane, c'est des questions qui sont plus poussées droits d'auteur, elle vient me voir et puis on travaille toujours ensemble. Et sinon, vous verrez à la fin, vous aurez aussi mon contact si vous voulez me poser des questions en particulier. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, mon principal outil, c'est le guide de droits d'auteur qui se trouve sur le site des bibliothèques. Puis je vous ai mis le lien à plusieurs endroits dans la présentation. Donc les objectifs aujourd'hui, comme je vous dis, en survolant. On va essayer de comprendre quand même les bases du droit d'auteur, vraiment les bases, parce que pour se poser les questions du droit d'auteur, il faut quand même comprendre un petit peu de quoi on parle. On va apprendre aussi à reconnaître et utiliser le matériel protégé par le droit d'auteur. Qu'est-ce qui est protégé ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et puis vous allez voir, des fois, ça paraît simple, puis ça ne l'est pas du tout. Donc c'est important d'avoir des petites astuces pour ça. Savoir comment citer et puis inclure les images dans votre travail. Savoir demander une autorisation de reproduction quand c'est nécessaire aussi. Surtout, je ne vous ai pas demandé, mais vous êtes toutes au cycle supérieur en rédaction ? Non ? Non. Vous êtes à quel niveau ? Moi je suis au premier cycle, mais c'est parce que ça m'intéresse. Eh bien c'est très bien. Et puis vous aurez les infos pour la suite. Trouver des alternatives aux matériels protégés aussi. Ça c'est super important. Parce que vous allez voir qu'il y a, je pense, plus maintenant de matériel qu'on peut utiliser en libre utilisation que de matériel protégé. Donc c'est intéressant. Et puis évidemment on finit par être outillé pour l'après-dépôt. Parce que les questions de droit d'auteur, elles ne s'arrêtent pas au moment où vous publiez évidemment votre test sur papyrus. Votre carrière, elle commence généralement après. Donc tout ce que vous avez appris avant, ça va vous préparer. Et il y a des choses que vous devez savoir pour l'après, pour éviter des petites bêtises ou des petites choses comme ça. C'est bien de partir quand même bien outillé. Juste avant de commencer, je ne peux pas fournir d'avis juridiques. Ici je suis avec mon chapeau de bibliothécaire. Donc mon mandat s'arrête ici. Je vous donne des informations, des conseils. Je vous aide à prendre des décisions, mais pas d'avis juridiques. Donc ça c'est ma petite ligne obligatoire. Les diapositives qui suivent visent à présenter les principaux éléments de la loi canadienne sur le droit d'auteur. Ainsi que certains enjeux liés à la diffusion des mémoires et des thèses en ligne. Et plus largement à la diffusion de la recherche. Donc connaître le droit d'auteur à l'université. Et pourquoi je fais ces formations pour les étudiants ? Pour vraiment vous montrer que c'est important pour vous. C'est important de connaître vos droits en tant qu'étudiant, puis après en tant que chercheur pour votre carrière. C'est important d'avoir les bons réflexes dès le début pour bien amorcer justement sa carrière. Et c'est important parce qu'il faut connaître les conséquences juridiques et éthiques, principalement éthiques dans le milieu de la recherche, qui pourraient survenir. Et puis c'est aussi utile, vous allez voir que plus vous savez de choses sur le droit d'auteur, vous saurez le manier, plus vous allez valoriser votre éthique et puis vous allez montrer l'exemple. Vous allez pouvoir éviter les fameuses conséquences juridiques et éthiques que vous aurez appris. Vous allez gagner du temps et de l'énergie. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et puis vous allez connaître, en fait, c'est utile pour connaître les alternatives aux droits d'auteur, ce qui va valoriser votre travail et puis faire la différence. Je vous donne un exemple tout simple. Entre quelqu'un qui aura décidé d'aller à la voie facile, ok ça c'est protégé, je ne sais pas quoi faire, j'enlève l'image et je ne la mets pas dans mon travail, versus la personne qui sait qu'il y a des solutions alternatives pour finalement illustrer son travail avec des images, tout de suite vous allez voir qu'il y a une différence évidemment. Il y a une personne quand même qui a perdu peut-être de l'intérêt dans son travail et vous, en sachant un petit peu tout ça, vous allez évidemment valoriser. Donc rapidement, un point sur la loi sur le droit d'auteur. Donc la loi sur le droit d'auteur, c'est le cadre juridique fédéral sur lequel on se base. Et c'est cette loi en fait qui vient assurer ce fameux équilibre entre les droits d'un côté des créateurs, des auteurs, et puis de l'autre, des utilisateurs. Aujourd'hui, vous êtes dans la catégorie des utilisateurs, peut-être que vous êtes en même temps dans l'autre côté de la balance en tant qu'auteur. Donc c'est important de savoir que cette loi, elle est en constante recherche de cet équilibre. Donc dans la loi, qu'est-ce qu'elle nous dit rapidement ? Elle nous parle des œuvres protégées. C'est quoi une œuvre protégée ? Il faut le caractère original et distinctif de l'œuvre. Une œuvre est protégée automatiquement dès sa création. Ça veut dire qu'on n'a pas à aller enregistrer cette œuvre auprès d'un bureau, on n'a pas à faire des démarches. Le signe du copyright, il n'est pas obligatoire sur votre œuvre. Par sa création, elle est automatiquement protégée. Bien sûr, moi je recommande toujours de mettre une mention pour que ce soit le moins flou possible dans la tête d'un lecteur ou un utilisateur. Et on rappelle que ne sont pas protégées les idées, les faits communs, alors les faits historiques, il fait 32 degrés dehors, le ciel est bleu, tout ça, ce n'est pas protégé. Et votre idée, si elle n'est pas fixée sur un support, elle n'est pas protégée non plus. Donc ce n'est pas parce que vous y avez pensé en premier, mais vous avez décidé de rien faire, et que quelqu'un a eu la même idée, puis lui il l'a fixée, c'est sûr que le droit d'auteur ira à la deuxième personne. La loi sur le droit d'auteur nous explique aussi qui sont les titulaires des droits. La plupart du temps, ce sont les auteurs, mais vous allez vite vous rendre compte que les auteurs de l'œuvre ne sont pas toujours les seuls titulaires. Vous avez parfois plusieurs auteurs, on va appeler des co-auteurs, pour des œuvres de collaboration. Et puis dans les titulaires de droit, vous aurez des éditeurs pour les livres, en usine, vous allez avoir bien souvent les producteurs aussi, qui vont devenir des titulaires du droit. Donc là, les droits sont partagés. C'est sûr que si vous, vous faites toutes les casquettes, vous faites tout le boulot pour un projet final, effectivement, vous pourriez avoir toute la totalité du droit d'auteur si vous faisiez absolument tout. Alors la loi nous parle aussi des fameux droits. Donc les droits d'auteur dont on parle, ils sont en deux catégories. Vous avez d'abord les droits moraux. Alors ce sont les droits qu'on appelle les droits de l'esprit. Ça va être le droit à la paternité. Votre nom doit toujours être associé à votre œuvre. Ou le droit à l'intégrité de votre œuvre. On n'a pas le droit de nuire à l'intégrité de votre œuvre, c'est-à-dire la transformer, de lui faire dire un message qui n'était pas du tout votre but. Et puis la deuxième catégorie, c'est les droits patrimoniaux. On dit que ce sont les droits économiques. Tout simplement parce que là, c'est les droits pour lesquels il faut absolument une autorisation. Si on veut reproduire, faire une représentation, si on veut traduire, modifier, adapter une œuvre, ça fait partie donc des droits patrimoniaux. La loi nous parle aussi évidemment de la durée de protection du droit d'auteur. En règle générale, parce qu'il y a des exceptions, on va partir de la règle générale, c'est la vie de l'auteur plus 70 ans. Et après, vous savez ce qui se passe après les 70 ans, l'œuvre tombe dans le domaine public, donc il n'y a plus de droit d'auteur. Et puis enfin, la loi nous parle évidemment de qu'est-ce que c'est une violation des droits d'auteur. Sauf qu'il n'y a pas que ça, elle nous amène aussi des exceptions, parce qu'évidemment, s'il n'y avait que des violations de droit d'auteur, on s'entend que, eh bien, on ne pourrait jamais utiliser aucune œuvre protégée. Donc, il y a un certain nombre d'exceptions qu'elle amène, notamment une que vous avez peut-être déjà rencontrée, c'est l'exception de l'utilisation équitable. Donc, on va la revoir quand même après. Rapide topo, on vient de voir la loi sur le droit d'auteur en cinq minutes, on survole, et on rentre dans le vif du sujet. Donc, pour ça, on va suivre Alicia. Alicia, c'est une étudiante fictive dont on va suivre le parcours. Elle est au cycle supérieur. Cette fois, Alicia est la faculté de musique à l'UDM. On a la chance. Et on va suivre son parcours. Elle se lance dans la rédaction de sa thèse et elle commence dès le début à se questionner sur le droit d'auteur. On va pouvoir suivre sa compétence en droit d'auteur qui va évidemment évoluer au fur et à mesure qu'elle va apprendre des choses. Et pour commencer, alors juste, question, on est entre nous, à votre avis, Alicia Seland, sur quels aspects elle devrait déjà commencer à se questionner ? Pour la musique. Pour le droit d'auteur. Oui. Sur le droit d'auteur. Comment les référencer déjà ? Comment les trouver ? Ou les citer plutôt ? Comment les citer ? Évidemment, il y aura de la citation. Qu'est-ce que vous pensez d'autre ? L'utilisation de partitions peut-être ? Oui. Vraiment le fac similité. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas utiliser ? Exactement. Ok, parfait. Tout ça, on va le voir à travers le parcours de l'étudiant en neuf étapes. C'est une façon de vous expliquer un petit peu le droit d'auteur qui est accroché à chacune de vos étapes du début de votre recherche au dépôt final dans Papyrus. Évidemment, on finit la neuvième étape, c'est l'après-dépôt. Et à travers ces neuf étapes, vous allez voir qu'il y a chaque fois des questions de droit d'auteur auxquelles il faut penser. et vous retrouvez une version complète de cette infographie sur le guide de droit d'auteur. Et c'est avec ce parcours de l'étudiant qu'on va suivre Alicia et qu'on va voir un petit peu, vous allez pouvoir vous reconnaître dans cette réalité et vous poser les bonnes questions au bon moment. Parce que vous verrez, à certaines étapes, ça ne sert à rien d'aller trop loin dans le droit d'auteur. C'est très important d'y aller progressivement. Donc, première étape, on débute sa recherche. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette étape-là ? Elle peut être plus ou moins longue, évidemment. Là, c'est ouvert à tout. Vous cherchez toutes les ressources qui sont d'intérêt pour votre sujet de recherche. Vous allez étudier, vous allez les analyser. Les ressources sont... Vous allez comparer les ressources que vous trouvez. Vous allez commencer à vous renseigner sur le droit d'auteur parce que le plus important ici, c'est de penser au droit d'auteur le plus tôt possible. Moi, j'ai encore trop d'étudiants qui allument le droit d'auteur à un mois de soutenir leur thèse ou de la publier dans Papyrus. Et puis là, c'est après, c'est mission impossible. Quand vous avez un mois pour repasser votre thèse de 400 pages en entier, avec les images, les autorisations, vous ne savez pas combien de temps les gens vont mettre pour vous répondre, c'est mission impossible. et malheureusement, vous allez devoir trouer votre thèse parce que vous n'aurez pas l'autorisation de publier des choses dans Papyrus. Donc, dès le début, et si vous le faites dès le début, vous allez gagner un temps et vous allez diminuer votre stress qui est quand même très important quand on est en rédaction de thèse ou de mémoire. Donc ici, le parcours de l'étudiant, si on revient dessus, vous pouvez voir qu'il y a un code de couleur. Il y a six étapes en bleu foncé et puis trois autres en jaune. Est-ce que vous avez une idée, là, déjà, à quoi ça pourrait correspondre ? La chose, c'est quand c'est trop tard. Ah, ça pourrait. Donc, en fait, vous allez voir, les six premières étapes qui sont en bleu, qui sont en foncé, ça correspond au contexte de recherche. Donc, moi, je l'associe aux coulisses. Si vous imaginez un peu une scène de théâtre, vous êtes dans les coulisses, personne ne vous voit, personne ne vous entend. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que le contexte de recherche, il est autorisé par l'exception de l'utilisation équitable de la loi sur le droit d'auteur. Ça veut dire que vous pouvez faire 150 photocopies, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez, vous pouvez lire, c'est de l'utilisation à fin privée. Quand vous êtes dans le contexte de recherche, vous faites tout ce que vous voulez sans vous soucier des autorisations. Et vous voyez qu'on va quand même jusqu'à soutenir sa thèse ou son mémoire. La soutenance rentre encore dans le contexte de recherche. C'est très important parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes vos autorisations pour soutenir devant votre jury. Vous avez le droit de présenter votre thèse avec la totalité de vos ressources. Évidemment, si après vous avez un temps, il y en a qui veulent publier la semaine d'après dans Papyrus, il y en a qui se donnent un peu plus de temps. Ça va dépendre des autorisations que vous avez. Mais si vous êtes en attente d'une autorisation le jour de votre soutenance, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même soutenir même si vous n'avez pas toutes les autorisations. Et donc, la deuxième, c'est le contexte de diffusion. Là, je l'ai mis en jaune parce qu'on rentre sur la scène de théâtre, on sort dans la lumière et dans la lumière, on voit tout ce qu'on écrit et on entend tout ce qu'on dit. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut avoir les autorisations. Il faut être propre, bien dans ses chaussures parce qu'on va publier. À partir du moment où on publie, on est obligé d'avoir les autorisations. Et donc ça, c'est à partir du moment où on a soutenu, on valide les autorisations, on dépose et évidemment, après, on commence à agarrir. Donc ça, faire la distinction, contexte de recherche, contexte de diffusion, c'est la première et sans doute la plus importante quand on est en parcours de rédaction. Donc là, c'était un rapide rappel pour les deux. Alors, on passe à l'étape 2, préparer le matériel de rédaction. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on prépare un matériel de rédaction ? Ici, vous avez fait votre recherche, vous allez choisir les ressources que vous allez utiliser dans votre thèse et mémoire. Vous allez déjà faire une présélection et puis vous allez les analyser, ces ressources. On les analyse parce qu'on veut savoir les ressources qu'on va vouloir reproduire et les ressources qu'on va juste vouloir citer ou qu'on a un hyperlien qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de ne pas demander d'autorisation. Donc, ici, pas de droit d'auteur sur la citation ou les hyperliens. Ça va beaucoup plus vite. Les ressources qu'on veut reproduire telles qu'elles, donc ça veut dire une image qu'on va reproduire dans notre thèse, une partition au complet. Je ne sais pas si vous en avez besoin. ou une grosse partie, en tout cas, d'une partition. Ici, on va devoir identifier quelle est la protection du droit d'auteur sur ces ressources et évidemment, agir en conséquence. Étape 3, ça va être la plus grosse. C'est reconnaître la protection du droit d'auteur et le matériel protégé. Donc, qu'est-ce qui est protégé ? On l'a vu tout à l'heure rapidement. C'est toute œuvre à caractère original et distinctif. Vous avez, la loi vous donne une liste des styles d'œuvres qui sont protégés. Vous retrouvez donc les œuvres musicales en sachant que les partitions, c'est aussi, ça rentre aussi dans le littéraire et vous pourriez aussi rentrer ici dans les œuvres artistiques, je pense. J'ai une autre question, pardon. Oui. Par rapport à ça, les enregistrements sont dedans ? Oui, oui, les enregistrements sonores. Et qu'est-ce qui ne l'est pas ? On l'a dit tout à l'heure, les idées, les faits communs. Et puis, tout ce qui ne rentre pas dans le droit d'auteur, donc les droits des marques, le droit des brevets, tout le reste de la propriété intellectuelle qui ne fait pas partie du droit d'auteur, ça ne rentre pas évidemment ici. Le symbole du copyright n'est pas obligatoire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis surtout, quand vous avez une ressource où il n'y a pas de mention de copyright, il faut toujours présumer que cette oeuvre, elle est protégée. On ne fait pas l'inverse. On ne se dit pas parce qu'il n'y a rien, c'est libre. Ça, c'est non. C'est parce qu'il n'y a rien, c'est forcément protégé. Parce que l'oeuvre est protégée dès qu'elle est créée automatiquement. Alors ici, Alicia voudrait reproduire une analyse d'un motif rythmique récurrent dans un opéra de Mozart. Ça, c'est un exemple juste pour vous que Christiane m'a décrypté. Cette analyse a été publiée en 1983 dans un livre trouvé à la bibliothèque. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est le genre de cas qui vous arrivera certainement. Est-ce qu'elle a le droit ? Donc ici, on va voir les ressources imprimées. Les ressources imprimées, donc vous avez les livres, les articles de périodique, on ne les pense pas assez. Les articles, ça fait partie des ressources aussi imprimées. Les thèses, les mémoires, vous voulez consulter. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand on a du papier dans les mains ? On va aller chercher les indications des images dans les livres. Parfois, vous aurez des légendes sous ces images qui vous donnent des informations parce que l'auteur ne va pas être le même. L'auteur de l'image ne va pas être le même que l'auteur du livre. Donc ça vous donne des informations. Bien souvent, le plus facile à faire, c'est quand même si vous avez une autorisation à demander pour cette image, de vous adresser à l'éditeur du livre comme ça, vous vous posez moins la question de qui est l'auteur. Parfois, vous avez la liste des figures qui vous aident, etc. Donc c'est vraiment d'aller fouiller et puis, évidemment, si vous avez un doute, vous avez toujours votre bibliothécaire disciplinaire qui va pouvoir vous aider à rechercher cette information. Ici, Alicia, elle souhaite utiliser maintenant des images trouvées sur Internet. D'ailleurs, on n'a pas répondu mais elle avait le droit avec une autorisation, évidemment. Donc ici, les images trouvées sur Internet, elles se demandent comment identifier la protection du droit d'auteur sur chaque image. Donc vous le savez, c'est quand même parfois dur quand vous trouvez des images un peu partout sur Internet de savoir c'est qui l'auteur finalement ou est-ce que j'ai le droit de l'utiliser, est-ce que j'ai pas le droit. Le premier point qu'on vous dira toujours en tant que bibliothécaire, c'est de remonter le plus souvent dès que c'est possible à la source. Donc quand vous trouvez une image sur Google par exemple, Google c'est pas la source primaire de votre image évidemment, essayez de remonter. Même, vous allez tomber sur un blog spécialisé en musique, il y aura une image qui vous plaît, partez du principe que c'est pas forcément l'auteur du blog qui a fait la photo ou qui a fait l'image. Il y a certainement une source principale. Essayez de remonter le plus possible. Cherchez le fameux symbole visuellement, c'est la première chose qu'on fait. quand vous n'en trouvez pas, cherchez d'autres mentions, ça peut apparaître sous copyright, tout droit réservé. Vous pouvez avoir des licences Creative Commons également. Vous avez aussi des sections sur les sites ou les blogs, des sections conditions d'utilisation. Parfois là-dedans, vous allez trouver les enjeux sur le droit d'auteur, des sections droit d'auteur, crédit, licence, copyright, etc. C'est un travail d'enquête. Là, l'étape numéro 3, c'est vraiment un gros travail d'enquête que vous faites sur vos ressources. En cas de doute, je vous dirais n'utilisez pas cette ressource. Si vous n'arrivez pas au bout d'un certain temps à déceler c'est qui l'auteur, c'est quoi la protection, c'est qu'il y a un manque de crédibilité et de fiabilité possible sur cette ressource, donc mettez-la de côté. Et puis, mon information que je devrais sans doute mettre en plus gros parce que c'est très important, gardez toutes ces informations à portée de main. Moi, je vous conseillerais en tant que bibliothécaire de faire un fichier Excel avec toutes ces infos parce que vous en aurez besoin quand vous allez citer toutes ces images. Et évitons quand même, vous aurez passé suffisamment de temps à faire cette recherche, évitez de la refaire au moment où vous avez fini votre rédaction et vous êtes en train de faire vos citations. Donc gardez tout et ça va vous faire gagner du temps. Donc je rappelle Google, puis vous avez aussi Google Lens, Lens, je ne sais plus comment on le prononce, c'est l'image inversée, vous avez une image pour trouver sa source, vous la rentrez dans Google Lens puis ça vous aide beaucoup. Ici, Alicia, alors parmi ces ressources sélectionnées, Alicia souhaite reproduire une pochette de vinyles sur laquelle il y a plusieurs images agencées entre elles. Elle se demande si cette pochette est protégée par le droit d'auteur. Donc ici, il faut savoir que la pochette de vinyles est une oeuvre à part entière, elle ne fait pas partie de la musique, c'est vraiment une oeuvre à part entière, c'est une oeuvre artistique plutôt qu'une oeuvre musicale. Elle est donc protégée par le droit d'auteur indépendamment de l'oeuvre musicale. Donc ici, c'est sûr que vous aurez besoin de l'autorisation des titulaires de droit pour reproduire cette oeuvre et si vous ne savez pas par où commencer quand vous avez ce cas-là, ça vaut quand même le coup d'essayer de vous adresser au producteur quand même de la musique qui saura soit, c'est lui qui a les droits aussi, soit il saura vous guiser. Alissa continue l'analyse de ses ressources et certaines sont dans le domaine public. Alors là, elle ne se souvient plus du tout si ça l'autorise ou pas à les reproduire dans sa thèse. Est-ce que vous avez une petite idée ? Le domaine public, est-ce que vous avez le droit de le reproduire dans votre thèse, votre mémoire ? C'est toujours embêtant cette question-là puisque si c'est une photographie d'une partition, est-ce que c'est la personne qui a fait la photographie par exemple ? Oui, tout à fait. C'est ça ? Alors, disons qu'il n'y avait pas la question de la photo, ça serait évidemment oui parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc le domaine public, rapidement, on se rappelle, l'oeuvre est créée, elle est protégée automatiquement, elle dure toute la vie de l'auteur, plus 70 ans après, ce qui permet à la mort de l'auteur que les ayants de droit, les héritiers de l'auteur quand même bénéficient de son travail. Après les 70 ans, une cassure, elle tombe dans le domaine public et dans le domaine public, c'est quoi ? Le droit d'auteur est expiré, plus protégé et à ce moment-là, on peut en faire ce qu'on veut reproduire, adapter, etc., sans avoir à demander d'autorisation. On recommande toujours par contre de citer une oeuvre dans le domaine public il n'y a pas d'obligation, mais moi je vais vous dire au-delà du respect du droit d'auteur, vous avez quand même une certaine éthique à respecter dans vos travaux. On cite même une oeuvre qui n'est pas protégée par le droit d'auteur, ne serait-ce que pour respecter votre lecteur, lui dire un petit peu d'où vient et qu'est-ce que c'est le titre, l'auteur de votre ressource. Alicia souhaite reproduire la photographie d'un instrument très ancien utilisé dans l'Egypte ancienne qu'elle a trouvé dans un ouvrage publié en 2001. C'est exactement le cas. Est-ce que c'est du domaine public ? Alors ici, on lève un flag, attention aux nuances, le domaine public ne veut pas dire libre de droit, forcément. On pense ici aux rééditions de textes pour les oeuvres littéraires, on pense aux photos. Donc là, c'est sûr que dans le cas d'Alicia, c'est la photo d'un instrument qui est certainement exposé dans un musée. La photo est protégée. Il y a un photographe puis il a des droits sur cette photo. Donc ici, on évite de faire... Ouais, ça fait sourire. Ouais, une question pour ça. Si c'est moi le photographe, puis je vais, puis je prends la photo, l'instrument est là au musée. Puis moi, parce que ce week-end, je m'en vais à Boston pour prendre une photo de l'instrument que j'ai trouvé dans un musée. Alors là, si je le prends puis il est exposé là, est-ce que j'ai le droit de le mettre dans ma thèse ? Alors déjà, vous regardez, vous vous renseignez sur les autorisations du musée. Il y a des musées qui refusent de prendre des photos et c'est pour des questions de droits d'auteur. Ils m'ont dit que j'ai le droit de prendre parce qu'on l'a réappelé. Super. C'est un très bon réflexe que vous avez eu avant de vous déplacer. Oui, c'est ça. Si vous avez l'autorisation de prendre la photo et le droit d'auteur est à vous. Est-ce que vous vous autorisez vous-même à avoir les droits d'auteur ? Je pense que oui. Mais à ce moment-là, c'est effectivement une des alternatives qu'on recommande quand vous pouvez vraiment prenez vos photos des œuvres architecturales ou du tournoi public. Par contre, si quelqu'un veut citer sa thèse, elle a l'étonnement. Exactement. Il faut l'étonnement. Oui, tout à fait. Donc dans la thèse, il faudra, vous pourrez copier-aliter votre photo, vous l'indiquer que les droits de cette photo sont à vous. Alors, en légende, vous indiquez que l'instrument de musique c'est instrument musique XY puis qu'il est à tel endroit et crédit du photographe, vous mettrez votre nom. OK. Et puis ma dernière question reliée à ça, est-ce que j'ai besoin d'un document du musée qui me dit que oui, on vous laisse prendre la photo parce que peut-être qu'il peut me revenir et dire non, je ne vous ai pas donné l'autorisation ou quelque chose. Moi, j'ai toujours peur de ce petit changement. si vous avez peur, vous pouvez demander un courriel ou une preuve écrite. Sans rentrer dans un document super formel, etc. Un courriel où ils vous disent oui, vous avez le droit de prendre la photo puis de l'utiliser. OK. Si ça peut vous rassurer, oui. En général, ça devrait être écrit dans les conditions d'utilisation sur leur site. Si ça ne l'est pas, vous leur demandez une preuve écrite puis ça fonctionne. que vous conservez bien à chaque fois. OK. Extrêmement, merci. Et la deuxième nuance aussi, on oublie bien souvent, on pense que domaine public, ça veut dire aussi libre... Non, plutôt libre accès, on pense que ça veut dire domaine public. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouve gratuit sur Internet, on pense qu'il n'y a pas de droit et que c'est du domaine public, alors que pas du tout. Le libre accès, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de droit. Le libre accès, vous pouvez trouver des choses en Internet, sur Internet, en bibliothèque, ça peut être de l'art public aussi. Vous ne payez pas pour voir une statue finalement qui est protégée par le droit d'auteur dans le jardin de la ville. Vous allez la voir gratuitement et pourtant, elle est protégée. Donc, elle n'est pas dans le domaine public. Certaines le seront, d'autres non. Vous avez de l'art moderne, de l'art contemporain qui n'est pas dans le domaine public. Donc ça, c'est des nuances quand même à avoir bien en tête pour le domaine public parce qu'on peut facilement tomber dans ses erreurs. Alors maintenant, Alicia a déjà entendu parler de licence Creative Commons, mais elle se demande si c'est vraiment autorisé d'utiliser des ressources sous licence CC dans sa thèse. Est-ce que ici, vous avez déjà entendu parler des licences CC ? Non ? Eh bien, parfait. Alors, on va faire une petite introduction. Les licences Creative Commons, ce sont des outils juridiques de protection du droit d'auteur qui sont plus ouvertes que le copyright. Cette première phrase, elle vous dit tout. Elle vous dit que les licences CC, ce sont des protections du droit d'auteur. Sur la même ligne qu'un copyright, sauf que les licences CC permettent une meilleure utilisation. Elles sont plus ouvertes. Elles sont fortement, évidemment, recommandées, surtout dans le milieu de la recherche, surtout maintenant. Elles sont très axées avec le libre accès dont vous allez, je pense que si ce n'est pas encore fait, vous allez de plus en plus en rencontrer. Donc, on n'a pas besoin de demander l'autorisation de l'auteur et les seules obligations, évidemment, comme toujours, ça va être de citer l'œuvre avec l'auteur et la licence sous laquelle est l'œuvre en particulier et de respecter la mention de la licence parce que il y a plusieurs licences CC qui sont proposées. Donc ici, sur cette infographie de la fabrique REL, vous avez les six licences Creative Commons qui sont proposées par Creative Commons qui est un organisme à but non lucratif international et grâce à quatre mentions, ils ont créé six licences CC et vous voyez le spectre de l'ouverture de la protection du droit d'auteur. Ici, c'est la plus ouverte et plus on descend, on a une licence qui est un petit peu plus fermée. Et si on voulait positionner le copyright, il serait juste là, en dessous. Donc là, le copyright, il y a zéro droit, il faut demander une autorisation pour tout à l'auteur. Après, on passe aux licences qu'on appelle libres, ouvertes, les licences CC sont dedans et hop, on monte petit à petit. Ma présentation, aujourd'hui, elle est sous la licence CC BY. C'est la plus ouverte. Ça veut dire que j'autorise n'importe qui qu'il a à l'utiliser, à l'adapter, à la modifier. Et à chaque fois, la seule chose qu'il aura à faire, cette personne qu'elle aura à faire, ce sera de citer mon nom, les bibliothèques UDM et le nom de cette présentation. Je vous laisse sur ça, je ne vais pas aller plus en détail parce que malheureusement, on n'a pas le temps. mais je vous invite vraiment pour continuer votre carrière de chercheur, chercheuse, à aller plus loin sur ce sujet. Alors, il reste ici, il reste une dernière ressource à Alicia qu'elle a trouvée sur Internet et il n'y a aucune mention du droit d'auteur dessus. Il n'y a rien qui lui donne des indices sur l'utilisation qu'elle peut en faire ou qu'elle ne peut pas en faire. Alors, Alicia se demande comment je gère cette question-là et c'est vraiment une ressource qui m'intéresse. Ici, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas 36 solutions. Quand on ne voit aucune mention du droit d'auteur, on l'a dit tout à l'heure, on assume que la ressource est protégée par le droit d'auteur. Donc, ce qui fait que, oui, le petit rappel, une ressource en libre accès ne signifie pas qu'elle est libre de droit. On vérifie toujours les mentions et ce qui fait que là, cette ressource, elle l'a mis dans sa liste des ressources pour lesquelles elle va devoir demander une autorisation. Alicia veut maintenant reproduire 5 secondes d'une oeuvre musicale pour illustrer sa thèse. Elle pense que c'est trop peu pour devoir demander une autorisation. Est-ce qu'elle a raison ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que 5 secondes, ça vous paraît... Est-ce qu'avec 5 secondes, on peut reconnaître une musique ? Oui. Celle-ci, c'est très connu, oui. 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 Ça va vraiment dépendre. Ici, il n'y a pas de règle et la loi sur le droit d'auteur ne vient absolument pas vous donner un chiffre ou un pourcentage précis, malheureusement. Donc, c'est quelque chose qui vient vraiment... La partie non importante du neuf, c'est une des exceptions de la loi sur le droit d'auteur, sauf qu'elle est très difficile à mettre en place. Elle fait partie des critères de l'exception d'utilisation équitable, mais comme on n'a pas de chiffres, on n'a pas de cadre vraiment spécifié par la loi sur le droit d'auteur, c'est à nous d'aller juger si les 5 secondes, est-ce que c'est considéré comme une partie non importante ? Est-ce que ça fait partie du thème principal de la musique ? Est-ce que vous connaissez tous des musiques super connues, il suffit d'une note pour reconnaître la chanson ? Une note. Une note, c'est même moins qu'une seconde ? C'est ça. Donc là, c'est du cas par cas, on va se demander est-ce qu'il y a une différence entre 5 secondes du thème principal qu'il reconnaissait à part tous versus 15 secondes de tout autre moment de l'oeuvre ? Donc ici, moi, on me demande souvent cette question et je n'ai pas de réponse noir sur blanc à donner. C'est toujours du cas par cas. Ça va être pareil pour les captures d'écran des films, en fait. Vous avez des scènes clés que tout le monde reconnaît. Tout le monde sait, ça nous prend une capture d'écran pour reconnaître le film, la scène, les acteurs, etc. Mais ça revient exactement au même. Donc c'est du cas par cas puis c'est une question de jugement ici. Donc là, maintenant, on va gérer les demandes d'autorisation parce que... Oui, pardon. C'est juste que je vais demander pourquoi c'est un critère le fait de reconnaître le... Parce que même si on ne la reconnaît pas, c'est quand même le... Pourquoi c'est ça le critère ? Oui, parce que si on se dit que ce n'est pas une partie importante, donc c'est une partie non importante, on va pouvoir en fait l'utiliser sans avoir à demander d'autorisation. La loi le permet dans ces exceptions. Le reproduire. On va pouvoir le reproduire sans demander. Si on juge que c'est, ça fait partie malheureusement, une partie importante, à ce moment-là, on ne pourra pas invoquer l'exception de l'utilisation équitable qui est proposée par la loi. Et là, on part dans les autorisations, etc. Et comme le processus n'est quand même pas le même en termes d'énergie et de temps, il faut se poser la question. Il faut déjà savoir ça. Comme ça, une fois que vous arrivez à l'étape numéro 4, là, normalement, vous avez deux colonnes dans votre liste de ressources. Vous avez celle où vous avez jugé que l'exception de la loi, ça rentre. Licence Creative Commons, je n'ai pas besoin de demander d'autorisation. Domaine public, vrai domaine public, pas besoin d'autorisation. Vous avez la colonne facile. Et après, là, vous avez la colonne compliquée parce que vous allez devoir aller plus loin, demander des autorisations. et là, on part maintenant avec cette colonne-là. Oui. Excuse-moi, avant d'aller au point 4, reproduire. Qu'est-ce que vous voulez dire par reproduire la musicale? Est-ce que c'est la jouer ou bien le réécrire en tant que tel dans la thèse? Ou c'est quoi reproduire? Parce que ça peut être plusieurs... Ça peut être plusieurs. En général, quand on parle du... Là, le son reconnaissable, on va partir sur... Oui, quelque chose qui s'entend. OK. Oui. OK. J'ai une question. Si, par exemple, on a une musique, je ne sais pas, de Beethoven, qui en 5 secondes, on ne reconnaît pas, 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 comme on a l'air. Un exemple. Mais moi, je comprends. Non, c'est le fact. Si on le réécrit soi-même dans un logiciel de partition et qu'on montre l'exemple que nous-mêmes on a édité et que l'audio, c'est ça, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'interprète, c'est du son midi, donc artificiel. Est-ce que ça peut aider aussi dans notre démarche pour être sûr si c'est dans le droit public de la musique, si on la réécrit fidèlement et tout ça? Enfin, c'est une question. Là, ta base, c'est Beethoven. Si tu prends Beethoven, l'original, il est déjà dans le domaine public. C'est ça. Donc au final, là, tu n'as pas de question à te poser. Tu en fais ce que tu veux. C'est ça. Je ne vais pas parfois me prendre la tête avec l'édition d'une partition si je peux moi-même comme le réécrire à ma façon. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a repris la version de Beethoven et puis c'est cette reprise-là qui t'intéresse et que la personne n'est pas encore décédée ou ce n'est pas encore tombé dans le domaine public, là, tu vas devoir dealer avec cette reprise-là. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, encore une fois, si vous avez l'occasion, remontez à la source si c'est possible parce que parfois, le but du travail, c'est de travailler sur les reprises. Bon, ben là, ça veut dire pas du tout de domaine public, c'est encore plus compliqué. Mais ça se peut. Si vous ne travaillez que sur des reprises qui ne sont pas dans le domaine public, oui, il va falloir dealer avec des droits. Si vous avez la possibilité, si ce n'est pas important, si c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans la reprise et dans l'original, partez avec l'original qui est dans le domaine public. Comme ça, vous mettez directement cette ressource dans votre colonne tranquille qui ne prend pas beaucoup de temps à gérer. Vous n'avez pas d'autorisation à demander. Parfois, il y a plusieurs autorisations à demander aussi, si je comprends. Par exemple, je prends l'œuf de Puyolo de Ouata de Claude Vivier. Il est mort, mais il y a des ayants droit. Il n'est pas dans le domaine public. Il n'est pas encore. OK. La pièce a été arrangée parce que c'est une pièce ouverte. donc ça veut dire qu'à chaque fois, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un à chaque fois qui fait un arrangement. OK. Et en plus, c'est enregistré à chaque fois par différentes personnes. C'est-à-dire que je dois demander aux trois. Ça dépend de quelle version vous allez prendre. Mais les trois sont un seul enregistrement. Il a fallu les trois pour appeler les ressources. Oui, alors oui. C'est ça, OK. D'accord. Et bien souvent, quand il se passe ça, ça fait repartir le droit d'auteur parce que ça crée une nouvelle œuvre. Oui, ça m'en comprend. Tout à fait. Oui, d'accord. C'est pour ça que bien souvent, pour gérer ce genre de choses, les producteurs, ça nous permet d'avoir un contact. Commencez toujours par le producteur quand vous avez des choses comme ça. Et après, lui, parfois, s'il vous dit qu'il y a plusieurs autres titulaires en jeu, il va possiblement pouvoir vous aiguiller aussi. Normalement, eux, ils ont les contrats et puis ils sont censés pouvoir vous... quand ils veulent vous répondre. Ils sont censés avoir les informations. Oui, ok. Oui. Excuse-moi, parce qu'on est là, on est là, on est là tout ça. C'est parfait, on a les droits, mais moi, le compositeur que j'écris, il est au 21e siècle, il est mort il y a 20 ans. Alors là, si je veux reproduire puis réécrire une partie pour les motifs ou les modes qu'ils utilisent ou quoi, est-ce que j'ai le droit de faire ça, de réécrire sur... Sans autorisation, là, juste avec les informations que tu me donnes, c'est encore protégé par le droit d'auteur. Oh mon dieu, ok. Ok. Parfait. Donc, soit derrière, il y a un éditeur musical, il y a un producteur, ou il y a juste des ayants de droit. Oui. Ça dépend. Ça dépend vraiment du cas. Là, il faut aller... Plus... Ok. Parfait. Il faut aller enquêter. Voilà. Quand vous dites que ça prend du temps et que ça vaut le coup pour vraiment penser à ces questions en amont, faites-le parce qu'après, quand vous vous lancez dans la rédaction où vous n'avez pas envie de vous lancer dans... Vous n'avez pas envie d'avoir l'esprit clair pour rédiger, vous êtes sur la fin, la rédaction, en général, c'est quand même après le gros du travail. Donc, on se concentre sur tout le côté un peu chiant avant pour se libérer l'esprit. Donc là, gérer les demandes d'autorisation. Donc je vous dis, on se concentre sur cette fameuse deuxième colonne-là. Vous avez trié vos ressources. Très important de le faire avant. Comme ça, vous vous concentrez juste sur les demandes d'autorisation et après, vous analysez le temps que vous avez, le travail que ça va vous demander et demandez-vous toujours si la ressource protégée que vous voulez utiliser dans votre travail, est-ce qu'elle est nécessaire et super nécessaire parce que ça demande quand même beaucoup de travail pour respecter le droit d'auteur. Donc ici, les ressources reproduites sont analysées. Il faut maintenant catégoriser ces ressources selon le droit d'auteur qu'il y a dessus. Et ensuite, on les liste. Donc c'est ça, tout ce travail, vous l'avez fait pour arriver à cette fameuse deuxième colonne dont je vous parle. Là, Alicia, elle a catégorisé six, elle a listé six œuvres dans toutes ces ressources qu'elle a analysées dans l'étape 3. Elle en a mis six dans sa colonne de œuvres protégées par le droit d'auteur pour lesquelles il faut une autorisation par les titulaires des droits. Donc on va se concentrer sur cette fameuse deuxième colonne et on va demander les autorisations. Alors, les autorisations à qui ? Eh bien, au titulaire de droit, sauf que, étape numéro 1, il faut l'identifier le titulaire. Puis c'est pas toujours facile parce qu'on l'a vu, c'est pas toujours l'auteur. C'est pas toujours le seul auteur. Parfois, il y a plusieurs auteurs, parfois il y a plusieurs titulaires, parfois dans les titulaires ça va être des personnes morales comme des sociétés, etc. Donc première étape, identifier le titulaire et ensuite, trouver ses coordonnées. Alors là, c'est aussi une grosse étape. Moi, ce que je vous conseille, n'hésitez pas à envoyer à plusieurs adresses courriels. Vous êtes sur un site, vous avez plusieurs adresses, puis vous hésitez entre adresse 1, adresse 2, vous envoyez à toutes les adresses que vous trouvez. Si c'est pas la bonne personne, vous inquiétez pas, votre courriel tombera dans la poubelle tout de suite et vous maximisez vos chances quand même que ça tombe dans les mains de la bonne personne. Après, vous tombez aussi sur des petits anges qui transmettent votre courriel à la bonne personne. Ça, c'est le bonus. Et puis, le deuxième conseil, envoyez le plus tôt possible. Dès que vous savez que cette oeuvre, vous allez l'utiliser et que vous l'avez analysée, qu'elle est protégée, envoyez vos demandes vite, vite, vite. Et je vous dirais même mieux, même si vous n'êtes pas sûr à 100% que vous allez utiliser cette oeuvre, envoyez la demande. Puis si vous avez une réponse positive et qu'à la fin, vous ne la mettez pas, ce n'est pas grave. Comment on fait ? Alors, vous avez sur le guide de droit d'auteur des modèles de demande d'autorisation que vous pouvez utiliser et vous adapter, évidemment, selon vos informations. Donc, c'est moi qui les ai créés. Donc, ils sont en français et en anglais et c'est spécifié pour les rédactions de thèse et de mémoire. Donc, il y a tout, vous les verrez, il y a tout dedans. Vous pouvez enlever des parties si ça ne répond pas, évidemment, à votre besoin. Vous pouvez en rajouter, etc. Vous envoyez aux nombreuses adresses courriels, vous obtenez la signature écrite d'un ou des titulaires, soit il vous renvoie le document avec sa signature, soit il vous renvoie un courriel en vous disant « Oui, c'est OK, noir sur blanc ». Et ensuite, vous conservez les preuves même après avoir déposé votre thèse sur Papyrus et vous conservez dans vos documents, vos dossiers personnels. Ici, comment on évite de demander une autorisation ? Parce que c'est bien beau de voir comment on fait, mais vous voyez que ça peut être parfois très... très... ça demande beaucoup de temps, pardon, et ça peut être très difficile. Donc, comment on évite ? Eh bien, déjà, on peut éviter les reproductions. Comme je vous ai dit, si vous pouvez éviter de reproduire certaines de vos ressources, faites-le, vous allez gagner du temps. Si vous pouvez juste les citer, ça ne demande rien. Si vous avez accès à des hyperliens, utilisez-les. Ce n'est pas grave si ça n'enjolive pas votre thèse, mais votre lecteur, il aura accès, s'il le lit en ligne, évidemment, il aura accès tout de suite à l'œuvre. Et là, vous passez à côté de tous les droits d'auteur, toutes les demandes. Si c'est possible, optimisez les hyperliens, ça se fait de plus en plus. Je suis d'accord avec les hyperliens, mais parfois, c'est temporaire, puis le site ferme, des choses comme ça. C'est à vous de juger. Si vous voyez que c'est sur un truc quand même, un site pérenne qui vous semble qui va durer, faites-le. Si vous avez un doute, c'est que ce n'est pas la meilleure solution. Oui, effectivement. Pardon, mais j'ai une autre question qu'on n'a pas encore abordée par rapport à ce qu'on a dit juste avant ou même ceci. Si on dit que, oui, on veut bien nous laisser utiliser mais qu'il faut payer, comment est-ce qu'on fait ? C'est à votre logement aussi. À vous de voir est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'on vous demande de payer, est-ce que ça vaut le coup pour votre thèse. Peut-être que vous avez des subventions. Ça arrive parfois aussi, c'est quand même un peu plus rare. Bien souvent, c'est de votre poche. À vous de voir. Mais ça peut vous arriver. Puis on peut vous demander des 300, 400 dollars pour reproduire une image dans votre thèse. Oui, c'est sûr. C'est... Ouais. Le matériel d'orchestre, ça coûte horriblement cher rien qu'à la location. Donc ça aussi. C'est ça. Mais des fois, ils donnent des autorisations parce que c'est un contexte de recherche, pédagogique. Ça peut aider. C'est pour ça que dans le document, le modèle d'autorisation que je vous propose, il y a tous les mots magiques en fait. qu'il faut absolument mettre... Si vous n'utilisez pas ce modèle, je vous recommande de vous en inspirer aussi parce qu'il y a des mots vraiment, moi je le dis, c'est les mots magiques. Il y a des mots qu'il faut absolument mettre dans votre demande d'autorisation pour allumer un peu les auteurs, les titulaires. donc le non-commercial, recherche, pédagogie, voilà, faire rayonner la science, votre œuvre permettra de... Voilà. On fait tout ce qu'on peut. Là, je vous le dis, quand vous êtes dans cette partie-là, vous brossez toutes les chaussures du monde. Donc, et on n'hésite pas. Et puis sinon, il y a des alternatives aussi qui sont avantageuses. Donc, chercher des ressources qui sont sous les sens creative commons. il y en a de plus en plus. Je ne dis pas que vous allez trouver tout le temps. Ça ne va pas être tout le temps votre solution parce que parfois, il n'y en aura pas. Mais, vous seriez surpris de tout ce qu'on trouve maintenant sous licence CC. Vous avez aussi des œuvres du domaine public. On l'a dit tout à l'heure, prenez en vous-même vos photos parce que quand vous êtes l'auteur, c'est la dernière solution. Mais là, c'est beaucoup plus facile à gérer, évidemment. Alors, les cas particuliers, vous avez évidemment la fameuse recherche-création. Vous savez qu'à l'UDM, c'est en train de prendre une ampleur assez incroyable. La recherche-création, c'est des cas quand même assez spécifiques. Bien souvent, il y a plusieurs participants à la création. Donc, il faut l'accord commun de tous les participants. Il faut bien expliquer et distinguer les rôles de chacun dès le début. On met un cadre et on s'y tient et tout le monde est d'accord dès le début. Comme ça, à la fin, personne n'est surpris des décisions qui ont été prises. En général, en plus, l'étudiant, c'est quand même le maître d'orchestre ici, si je peux me permettre. Je suis dans le bon cadre pour utiliser cette métaphore. Ça tombe bien. Il est donc recommandé de faire signer à tous les participants une entente pour vraiment encadrer. Soit on part sur une session de droit avec les participants, soit on va partir sous des licences Creative Commons, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, on met un cadre dès le début. C'est le plus important. C'est pareil que se questionner sur les questions de droit d'auteur. Si on attend trop, on va avoir trop de problèmes à gérer alors qu'on fait une recherche création, c'est pour se concentrer quand même sur l'aspect recherche, ensuite la rédaction, diffuser son travail. Toutes ces questions-là, on n'a pas envie que ça vienne un petit peu noircir le tableau. On s'en occupe dès le début et on fait un cadre clair. Quand vous êtes co-auteur, c'est-à-dire, il y a plusieurs auteurs, alors soit vous faites, je pense qu'en musique ça se fait moins les tests par article, ouais, donc si jamais ça vous arrive, vous utilisez des choses, vous avez déjà publié un article avant de faire votre test, puis vous utilisez des choses. Si vous n'êtes pas le seul auteur, vous devez avoir l'accord de tous les auteurs de cet article et surtout, si l'article est publié, vous avez cédé une partie de vos droits à l'éditeur. Donc vous devez aussi avoir l'autorisation de l'éditeur même si vous êtes l'auteur de cet article. Voilà. Ça, c'est très important. Et puis, alors ici, spécifiquement, je pense, pour la faculté de musique, éditer une œuvre protégée, est-ce qu'on a besoin d'une autorisation ? Ici, non, si c'est pour une utilisation à des fins privées, donc dans le contexte de recherche, toutes les étapes en bleu. Oui, si c'est pour diffuser les étapes en jaune. Donc, est-ce que, ensuite, quand on édite une œuvre protégée, est-ce que ça devient forcément une nouvelle œuvre ? Ça va dépendre des apports intellectuels et originaux qu'il y aura dedans. S'ils sont suffisants, vous pouvez créer une nouvelle œuvre. S'ils sont moins suffisants, ça sera juste une œuvre dérivée ou adaptée de l'œuvre originale. Encore une fois, c'est une question de jugement, de valeur, de votre part, d'interprétation. Ça, c'est vraiment les cas particuliers. On arrive à l'étape 5, rédiger et citer. Là, très rapidement, c'est plus des questions d'éthique ici que de droit d'auteur. Le conseil des bibliothécaires, vous allez le voir, c'est citer en même temps que vous rédiger. OK ? Ne rédigez pas 400 pages et ensuite, vous dites, OK, allez, maintenant, je fais les citations. Revenir en arrière et refaire les citations, c'est une mauvaise décision. Faites au fur et à mesure. Je vous rappelle, citation ne veut pas dire reproduction. Citation, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, il n'y a pas de demande d'autorisation. On cite tout, même ce qui n'est pas protégé. Je vous l'ai dit, au-delà du respect du droit d'auteur, la citation est une valeur éthique et scientifique. Vous le savez, on recommande toujours de remonter à l'auteur original cité. Ça vous évitera beaucoup d'obstacles. On dose ses citations, évidemment, et puis, évidemment, on rédige et on cite en même temps. Et si vous avez suivi mes conseils d'organisation avec le droit d'auteur, ça ne devrait pas vous prendre trop de travail parce que vous avez déjà fait un gros travail de récupérer les informations dont vous aurez besoin pour cette partie-là. Je vous ai mis aussi les guides des bibliothèques sur le côté. Quand vous aurez le support, vous pourrez aller les voir. Ce sont des guides qui peuvent vous aider pour citer des images, des sources particulières, rédigées, etc. Pardon, j'avais juste une question sur la précédente. C'est quoi en style AP ? Alors, le style APA, c'est... Christiane, ils utilisent quoi principalement ici en musique ? Ah, mais c'est un style fait pour... Fait pour... D'accord. Donc, le style APA, c'est... Ouais, ça, j'aurais peut-être pu le modifier, alors. C'est... Ouais, c'est... Pour d'autres disciplines, c'est un style bibliographique, en fait. Ok. Ok. Oui, 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 il y a aucun... Alors, si soutenir sa thèse ou son mémoire, Alicia va soutenir sa thèse, mais il lui manque une autorisation pour reproduire une image, elle ne l'aura jamais pour le jour J, que peut-elle faire ? Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'elle peut soutenir ou pas ? Oui. Oui. Étape en bleu foncé, contexte de recherche, donc, la soutenance de thèse fait partie de ce contexte de recherche. Elle peut y aller tranquillement. Par contre, après, on passe en étape jaune, valider ses autorisations. Là, on n'a plus le choix. Donc là, je passe rapidement. Vous avez trois situations. Vous avez reçu l'autorisation, donc c'est positif, pour utiliser une ressource. Parfait. On s'assure qu'on a bien l'autorisation écrite. On conserve les autorisations. Je vous laisserai aller lire tous les détails que je vous ai mis. Et un rappel, quand même, ça c'est très important, l'autorisation que vous avez reçue vaut pour le contexte spécifique pour lequel vous l'avez demandé. Ça, ça veut dire quoi concrètement ? Vous avez une autorisation pour reproduire une image pour votre thèse. Et après votre thèse, vous avez une demande pour écrire un article dans une revue. Vous n'allez pas pouvoir utiliser cette même autorisation. Vous allez devoir redemander, en fait, une nouvelle autorisation qui sera différente parce que le contexte sera différent au titulaire de cette image. À ce moment-là, le contexte y change. Peut-être que sa réponse changera aussi. OK ? Donc ça, c'est un truc à bien avoir en tête. Une autorisation vaut pour le contexte spécifique pour lequel elle a été demandée. Alors, deuxième cas de figure. Bon, ben là, vous avez reçu un refus. Donc, les gens vous ont répondu mais, ben, ils ne sont pas d'accord. À ce moment-là, vous n'avez pas d'autre solution. Pour déposer dans le papyrus, il va falloir retirer l'image. Vous ne pourrez pas la mettre. Alors, on vous dit, on retire l'image mais seulement, vous pouvez garder l'explication que vous aviez utilisée cette image parce que, normalement, vous n'avez pu la garder pour la soutenance du jury. Donc, vous allez mettre juste la mention illustration retirée et vous pouvez quand même en parler. Et la troisième, c'est, alors, malheureusement, c'est peut-être le plus souvent des cas, vous n'avez reçu aucune réponse avant le dépôt final. Donc, souvent, on me demande combien de temps il faut attendre avant de faire une relance. Encore une fois, il n'y a pas de réponse précise. ça va vraiment dépendre aussi à quel, combien de temps il vous reste. Moi, je vous dirais que vous pouvez faire une relance aux trois semaines. Combien de relances, après, c'est à vous aussi de voir. Honnêtement, si après deux, trois relances, vous n'avez toujours rien, vous n'aurez certainement pas de réponse. Attention aux demandes lancées en plein été aussi. Les gens sont en vacances, les courriels tombent dans les boîtes et ne sont pas ouverts. Donc, il y a quand même des périodes un peu plus propices pour envoyer vos demandes. Si vous n'avez pas le choix d'envoyer pendant l'été, dites-vous que votre trois semaines avant le premier appel, vous pouvez les tirer à cinq, six semaines. Donc, il faut y penser ça ici. Si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire pas d'autorisation. Et si vous n'avez pas d'autorisation, on retire l'image. Donc, vous ne pouvez pas la laisser. Et puis, peut-être qu'aussi, vous avez reçu une réponse, en fait, mais on vous demande des prix que vous jugez exorbitant et que vous décidez de ne pas payer, ce qui est correct aussi. Donc, à ce moment-là, vous devez retirer l'image de votre travail. Donc, une fois que tout ça, c'est bon, vous êtes partis pour aller déposer sur Papyrus. Donc, bravo. Puis là, vous avez fait beaucoup de travail, donc vous avez le droit à la coupe de champagne, quand même. Donc, là, vous avez la bouteille complète, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et donc, après, ça ne s'arrête pas là, parce que, évidemment, vous avez quand même appris énormément de choses. Vous êtes parés pour publier après le dépôt. Finalement, est-ce que votre vie ne commencerait pas maintenant ? La vraie vie, la vie de chercheur. Donc, on retrouve Alicia, elle est diplômée de l'UDM, elle est très contente et, eh bien, elle poursuit sa carrière de jeune chercheuse en musicologie, regarder sa compétence de droit d'auteur. Elle n'est pas devenue experte, elle a encore des choses à apprendre, mais elle a quand même beaucoup progressé. Elle a énormément appris en analysant ses ressources et donc, elle est contactée par une maison d'édition, il voudrait qu'elle réutilise sa thèse pour la publier. Est-ce qu'elle a le droit de réutiliser sans autorisation la thèse qu'elle a déposée dans le dépôt institutionnel de l'UDM qui n'est pas Pyrus ? On demande la maison d'édition de s'en occuper. Ça va, il a normalement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous déposez votre thèse ? Vous êtes l'auteur de votre thèse, vous êtes le titulaire et votre thèse est à vous. Vous ne cédez pas vos droits à l'UDM, la seule chose que vous allez signer au moment où vous allez déposer, c'est un document que si vous pouvez, vous irez le consulter ici, je vous ai mis le lien, c'est une autorisation d'utilisation, c'est juste pour permettre à l'UDM de diffuser votre thèse sur son dépôt institutionnel. Mais vous ne cédez aucun droit à l'université, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec votre thèse. Donc, si une maison d'édition vous approche et vous dit on veut vous publier, eh bien, vous avez absolument le choix, vous n'avez pas d'autorisation à demander à personne à part les ressources dont vous aviez eu les autorisations, évidemment. Donc, vous êtes, en tant qu'étudiant, vous avez des droits d'auteur sur tout ce que vous créez pendant vos études. Donc ici, les autorisations, je vous le redis, ne valent que pour le contexte déterminé. Donc ça, c'est très très important. Et puis, autre chose, évidemment, vous allez voir quand vous allez avoir fini vos études des rentrées dans la vraie vie, vous allez confronter au libre accès. Il y a de plus en plus de revues, maintenant, scientifiques qui le proposent. Le libre accès, c'est quoi ? C'est l'acte de rendre accessible gratuitement et de manière pérenne le contenu d'un document de recherche. Comme on a très peu de temps, quand même, je ne passe pas dessus. Je vous envoie quand même des liens sur le site des bibliothèques. Et puis, si le sujet vous intéresse, vous pourrez discuter avec votre bibliothécaire disciplinaire. Et surtout, si vous avez des demandes de revues pour être sûr que ce ne sont pas des revues prédatrices, je vous conseille la plus grande prudence. Et n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, vous avez plein de spécialistes aux bibliothèques pour vous aider à faire les meilleurs choix sur ça. Donc ici, on arrive, j'ai dépassé un petit peu. Je ne sais pas si vous avez encore un petit peu de temps. Pardon ? j'avais juste une question. C'est quoi Prédatrice ? Je ne comprends pas. Les revues Prédatrice ? Ah, Christian ! C'est les méchants gens qui veulent publier puis avoir des droits, en fait. Ce n'est pas juste publier, c'est prendre tous vos droits sur votre thèse, par exemple, ou vos articles et puis en faire un petit peu ce qu'ils veulent en vous faisant croire d'autres choses, en fait. Donc, Prédateur, c'est vraiment pour ça qu'on utilise ce mot-là. Donc, il faut que vous ayez tout ça en tête. Il y a des formations. Je pense que Pascal donne des formations sur ça. Si vous êtes intéressé sur le site des bibliothèques, n'hésitez pas. Vous avez voté. Exactement. Parce que ça vaut vraiment le coup d'être au courant de tout ce qui vous attend à la sortie, en sachant qu'il y a quand même pas mal de ces revues qui atteignent la liste des gens qui sont diplômés pour ensuite leur écrire personnellement. Donc, ça vous dit tout de suite le truc. Sauf que nous, on vient de sortir de tout ça. On a bu notre bouteille de champagne en plus. Donc, on est un peu euphorique. Et on est super content de recevoir un premier courriel d'une maison d'édition qui veut nous publier. C'est incroyable. Bon, là, on redescend un petit peu et on se pose les vraies questions. Est-ce que c'est du réel ou est-ce que c'est pas du réel ? Donc là, pareil. On est prudent sur tout ce qu'on reçoit. Et en cas de doute, vous avez votre bibliothécaire. Donc là, on est sur la fin. Je vous renvoie le lien du parcours de l'étudiant en neuf étapes. Vous pourrez aller le revoir. Et puis, en conclusion, je vous rappelle que la loi sur le droit d'auteur est un équilibre entre les auteurs et les utilisateurs. C'est important d'adopter les bons réflexes et les bonnes pratiques aujourd'hui tant que vous êtes utilisateur parce que demain, en fait, vous serez les futurs auteurs et puis, c'est vous qui serez cités par des étudiants ou par des confrères. Donc, on montre l'exemple et vous allez voir que c'est en faisant comme ça en fait que, pour récemment, les autres générations vont avoir ces réflexes beaucoup plus naturels. Donc ici, à la fin de la présentation, je vous ai mis des listes en fait pour trouver des ressources qui sont sous libre utilisation. Ça peut vous intéresser comme ça peut ne pas être du tout dans votre cours. Ce n'est pas grave. Au cas où je vous l'ai mets si vous en avez besoin, vous avez des images, des vidéos, des musiques et ici, des liens utiles sur tout ce que vous pouvez trouver au Bibliothèque UDM qui pourraient vous aider. Donc, dossier libre accès, citer, rédiger, les matinées de rédaction à la BLSH si vous ne connaissez pas, pour vous motiver, les plusieurs guides en musique qui sont gérés par Christiane, également, déposer vos thèses et puis évidemment, le guide de droit d'auteur. Et puis, c'est ça. Ça, c'est pour citer mon document. C'est la fin. Donc, à la fin, je vous ai mis les contacts. C'est la boîte du soutien de service aux droits d'auteur. Donc, c'est moi qui suis derrière cette boîte. Et puis, le courriel de Christiane qui est votre première ligne si vous avez n'importe quelle question. Donc, voilà. Mais je vous remercie beaucoup.